Et bonjour à tous, c'est la nuit et bienvenue sur l'épisode 6 de Valgueru. C'était Camon avec mon pelagorniste Télémac, tranquille, en train de planer au-dessus de la base. Il fait nuit, alors épisode particulier puisque je refais des retests, on va pas faire un truc très compliqué, j'ai changé d'ordinateur, ça arrive dans la vie. Et cette fois j'enregistre avec une carte Nvidia, on est passé à 1650. Bon, ça a l'air de ne pas ramer, ça a l'air très très beau par rapport à ce que j'avais avant. Et l'objectif du jour du coup, on va aller se marrer, on va aller derrière moi au fond dans les chaînes montagneuses glacées. Et on va essayer de choper des Drakes, des Wewarn plutôt, Wewarn de feu, Wewarn de glace, on va faire un tour, je vais vous montrer un petit peu la technique que Papalbator m'a enseignée. Et ça marche bien, enfin pour les glaces ça marche bien, pour le feu c'est une autre paire de manches. Bref, pour y aller, la seule contrainte c'est d'avoir un Argentavis, je pense que c'est plus sympa, avec une vitesse de vol assez élevée. C'est pour ça que j'ai gardé, merci, mais Télémac, voilà, essayez de te poser sur le toit, de la serre, là, non tu veux pas. J'ai un Télémac qui est assez capricieux, alors un truc que j'adore avec le Pelagornis, c'est le Popotin qui remue. Il fait pas jour, c'est pas grave, on va essayer d'y aller. Mais si, j'ai assez d'élan, on va même enlever le chapeau, voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc pour aller chercher des oeufs, il nous faut un piaf assez rapide, donc au moins 200%. C'est pour ça que je les ai augmentés, attachés, je les ai pas mis en cryopode ceux-là. Bon lui, il est à 215%, pas mal d'énergie. Voilà, j'ai pris sur moi, comme vous l'avez remarqué, une tenue de fourrure, pour pas geler, du croupion, un tout petit peu d'eau, mais pas un truc de luxe, un bocal d'eau, un peu de nourriture, j'ai peut-être pris bien trop, comme d'hab. Toi, t'es à combien ? 200 ? Ouais, c'est pas terrible. Bon, c'est vrai qu'avant mon argument, le S+, le itching, pour les faire XP, c'est bien, mais depuis qu'on peut faire les cryopodes, mettez tout en cryo frigo. C'est ce que j'ai fait pour des T-Rex, par exemple, qui sont en ce moment en train de les XP tranquilles en bocal congelé. On verra plus tard pour aller faire un boss, on ne sait jamais. Alors ma grande, on va te demander d'arrêter la promenade. Tu n'as pas de sel, on va t'en piquer une, tiens. Voilà. Et le temps de préparer d'aller sur la place, on se retrouve du coup au-dessus de la faille en plein jour. Et on va essayer, du coup, de faire ce qu'on peut, de choper un oeuf, deux oeufs, quelque chose d'assez élevé. A tout de suite, transition. Bonjour, Nice. Bonjour, et je me ravis pendant que tu m'appelles. Eh oui, oui, j'ai fait ninja, je dis tiens, il va faire jour. Alors je te conseille de mettre donc ta tenue d'hiver. Et voilà, c'est parti. On arrête d'être en slip dans la neige. Alors l'avantage de l'argent de ta vie, perso, c'est mon avis de petit joueur, ça va aussi vite à 200%, ça suffira. Et surtout, la vie, on est à plus de 4000. Parce que ce n'est pas les Wern de glace le problème, c'est les Wern de feu. On va voir comment on va gérer ça. On va surtout aller voir en hauteur. On va reprendre un peu de régène d'énergie. Et on va voir ce qu'il se passe, que Halloween est passé. Et du coup, les Wern étaient un peu partout, quoi. Ah, il y en a qui a mis un grand piège, c'est pour quoi, ça ? Yuti ? Ah, c'est peut-être que son piège en Argentavis, je ne sais pas. Comme ça ? Avec des portes ? Oui. Ah, oui, d'accord. Ok, je ne sais pas où tu es. Ah oui. Juste à côté. Bon, alors le plan, si tu viens à côté de moi, je peux venir, je pense. La technique que m'enseigne Papalbator, mon mentor sur Ark, à qui on dédicace. Tu vois, il y a la faille où il y a les Wern qui volent un peu au loin, là-bas. D'accord ? Il y en a un paquet un peu à gauche. Qui c'est qui m'attaque ? Un Purlovien ? Oh là ! Une belette ! Une belette ! Une belette d'Arc. Bref, vers la gauche de la faille, il y a des mammouths et des rhinos. Ce que je fais, c'est que je les excite un petit peu. Elles me poursuivent et après, je les aggro sur les mammouths. D'accord. Ok. Il y en a un, je vais la partie gauche, je vais fouiner les œufs. Par contre, la lave, c'est surtout vers la partie droite, le plus gros. Il ne faut pas mourir. Tu as 200%, tu fuis en zigzag et j'y vais. Oh là 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 là. J'y vais, j'y vais. Des fois, même, je me place en hauteur pour bien repérer avant où elles sont. Je vais en face, là. Ok. Voilà, c'est haut, parce qu'on n'est pas très loin. Elles aggroent loin, elles. On va se mettre par là. Voilà. La vue est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Je surveille, on a bien Régen. C'est vrai qu'il y en a pas mal sur cette note quand même, des Wyverns qui vont. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, beaucoup moins. Avant, c'était un nuage de Wyverns, c'était la folie. À moins qu'on ne soit pas embêtés, qu'on puisse y aller. J'ai l'impression qu'en fait, elles ont déjà été poussées à l'extérieur. Tu veux tenter ? Non, j'en vois une qui est à l'entrée. Je vais l'aggro. Je vais l'emmener, juste pour montrer. Ah, mais il y a un golem. Sérieux ? Mais oui. Elle gère un golem, en fait. Ah, putain, je viens de le voir apparaître. On va les laisser tous les deux, parce qu'en fait, tout a été dégagé, quelqu'un est passé avant nous. On va descendre dans la faille, tout doucement. Et quand on va fuir, on va repartir vers les rhinos et aggro les mammouths, tout ça pour eux. On va taper l'urine au nez. On va pas aller dans la lave. Il y a des mantises, des scorpions. Ah là, la mantise. Je regarde autour de nous si ça va. Fais gaffe à toi. Alors, il y a un nid qui est là. On va jeter un oeil. Ça, c'est pas compliqué. Il y a un oeuf qui est là. Je vais voir quel niveau on est sans le prendre, parce que dès qu'on le prend, on aggro la famille. Niveau 50, pas terrible. C'est un glace ? Oui, oui, oui. Je ne le touche pas, on va voir un peu à côté. Il y a des nids un peu plus haut. Et puis, si tu es un oeuf par une Gouverne, no panique. T'as un oeuf, il y a combien ? Va voir. C'est de me voir. Allez, monstre, on va. Arrête de te dricter sur les parois. Il va carrément dedans. Niveau 60. Bof. Je te laisserai prendre, de toute façon, Gouverne de Glace, ça ne m'intéresse pas. Moi, je viens surtout pour un Gouverne de Feu. Moi, c'est pour la beauté, mais c'est vrai qu'il y a après. Est-ce qu'il y a un nid ? Alors, si, niveau combien ? Niveau 15. Ah, tu rigoles. D'accord. Et un petit truc intéressant, les tunnels, les grands tunnels, si tu viens au-dessus du pont. D'accord, ouais. Au-dessus du pont, là. Parce qu'il faut du carburant, par exemple, pour faire la S+, item collector, tout ça. Le soufre à gogo, c'est dans ces tunnels. Mais à l'époque, il n'y avait personne. Alors, attends, je vais remonter le gamme main. Il n'y avait personne. Je me méfie, c'est depuis qu'il n'y a pas eu de mise à jour de bestioles. Et on a du soufre à perte de vie. Enfin, là, c'est un petit tunnel. Ah, oui, ok. Ah, oui, c'est pas mal. Alors, Lenny, est-ce qu'il y a encore des... Mais c'est vraiment clean, hein ? On va pouvoir chercher un Weaverne de Glace pour toi. Comme je le disais, c'est surtout un test épisode graphique pour moi, pour la carte. Parce que Ark est un jeu très difficile. Tiens, il y a un neuf, là. On ne voit pas le nid. Par contre, il a pop comme ça. Ça doit être celui qui est niveau 15. Je suis allé au-delà du pont. 85. Ah, 85. Ah, oui. Ça commence à être intéressant. Il y en a un en face. C'est le 15 que tu aurais vu, tu crois ? Non, non, je ne pense pas. Il y en a un autre ici. 45. Je sais combien, lui ? Niveau 20. Ok. Eh, c'est la misère, hein ? Ah, il y en a deux, ici. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, 76 et... Et il y en a un niveau 100, je crois, attends. Ah, bah si, niveau 100, c'est le mieux qu'on ait trouvé. Il y a un autre nid en bas, j'y vais, avant. Oh, il y a trois oeufs ! C'est quoi, le délire ? Il n'y a pas une sorte de pop-up ? Ils ne vont pas disparaître ? Je ne le sais pas. Alors, attends. Ah, oui, c'est qu'il y en a un niveau 90 qui est dans le niveau 25. Ah, oui, c'est bizarre. Je pense qu'il y a un oeuf qui peut disparaître. Ah, il y a le magma de lave. J'ai l'impression que ça a été revu. On voit de la lave couler en bas. Je ne me souviens pas de ce courant magmatique, avant. Ouais. J'ai un 15, un 101, jeté par Papalbator, un 101. Ouais. Un deuxième 101. Deux 101, le jeté par Papalbator. D'accord, monsieur est passé. Oh, attends, il y a un niveau 160 ? Non, où ? Wyvern de glace, niveau 160. T'es où ? T'es où, t'es où, t'es où ? Je suis juste au-dessus, en face de toi, juste au-dessus. Niveau 150, un autre. Euh, il n'a pas été jeté. Mais en fait, c'est qu'ils sont tous empilés. Du coup, pour le choper, il faut glisser. Il y en a un niveau 160, ouais. Tu sais qu'on n'aura pas trop de temps. Il faut pas choper le 25, quoi. Ou alors, il faut tous les prendre et on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux en prendre un ou deux avant, et puis je prends les derniers et enfile vers la droite ? Il y a le 160, là, juste que je peux prendre. Eh ben, je te propose que je prends le 45. Mets-toi en position. Ouais. Bah, t'en as des plus gros, si tu veux. Il y a un 150, aussi. C'est marrant, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux, jetés par Jack-Tar. Je vois pas la même chose. Je vois un 25 jeté par Weward. Ouais, faut vraiment bouger autour, là. Attends, j'avais le 150. 160. Oh, merde. Putain, mec. Bah, il faut que tu descendes pour les ramasser, on remonte et on file. Conseil, fuite en zigzag, on est d'accord. 3, 2, 1... Attends, 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 attends. Attends, faut que je retrouve le 160. Je l'avais, là. Là, là, je l'ai. Bon, 3, 2, 1... Top. Ok, c'est parti. Allez, je me barre, moi. Ouais, ouais, mais j'en ai ramassé plein. Allez, monte et pars en zigzag. Attends. Je suis poursuivi. Je n'ai pas le temps de parler. Attends, mais je l'ai toujours, ou pas ? Je ne sais même plus. Il y en a dit tellement, il y en a plein qui ont du depop. Merci, les copains. Oh, j'ai vu, j'ai vu. Ouah ! Alors, à 200%, vous vous montez, vous descendez, vous faites tout ce que vous pouvez. Un coup à droite, un coup à gauche. Là où il y a une de glace, elle ne va pas aussi vite que vous. Heureusement, c'est la bonne nouvelle. J'en ai deux derrière moi. Et... On va continuer comme ça. Les filles, elles arrivent. Vous allez près des mammouths, des rhinos. Et normalement... Ah bah, elles ne viennent pas. Ah bah, c'est bon. Ça va de ton côté ? Ah, moi, il y a un souci, je ne l'ai plus, le... Oui, celui-là, il s'appelait des pop, parce qu'ils ont été jetés. Alors, je vais dire ce que j'ai en poche. Je me mets un peu en hauteur. On va recommencer, hein. Ah non, la testée. J'en ai un, niveau 100. Ah ok. Eh bah, on fait une petite ellipse. On se retrouve dès qu'on aura farmé tous les oeufs qu'on veut. Et on attaque après les wyverns de feu. Ça te va ? Ouais, quand même, quand ça t'as ta wyverns... Ah, cool. Transition. Ah. Allez, mon cher Nice. On va aller se griller les plumes. Du coup, je vais enlever mon plastron. Allez, c'est parti. J'enlève mon casque. Et je vais peut-être garder même d'ailleurs que mon pantalon. On ne sait jamais. Et on est parti se cramer une wyvern de feu. Les glaces, donc, j'ai mis un oeuf de 100. Niveau 100, chez nous. Oh, mais il y a une wyvern ici, de glace. Ouais. Tu me suis ? Ok. Donc là, je ne vais peut-être pas pouvoir freiner. Si on peut, tant mieux. Mais si on est agro par une wyvern de feu... Ah, bah, on ne prenne pas. C'est une grotte qui est très longue. Donc, tu as un peu à boire sur toi. Ok, ouais, j'aime. Je ne vois pas de nid pour l'instant. Je ne vois pas de wyvern de feu pour l'instant non plus. Ouais, je les ai mis, les wyverns, quand tu vas vraiment au fond, là-bas. Et la grotte est immense. Alors là, on est parti dans le plaisir. Là, tu regardes. Il ne faut pas regarder en dessous. Ou alors, tu passes devant, tu fonces, comme ça, je fouille. Hola, camarade à son. Ouais. Ouais. Et il me faut un... Alors, apparemment, je crois qu'il y a un... Il y a un artefact qui est par là, dans les profondeurs. Ça, je t'avoue, je ne connais pas, du coup. Oh, là, attends, je suis au nid, là. Oh, non, ce n'est pas vrai. Niveau 25. Waouh. Et du coup, je vais peut-être enlever mon futa, parce que j'ai tellement chaud. J'aurais dû venir avec une tenue du désert. Mais, ça va, on ne va pas mourir. Les nids sont tous aussi bas ? Ah, je ne sais pas trop. Ah, il y en a deux en haut, là. Ah, là, 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 là. Je cherche un nid comme toi. J'aimerais tellement avoir un petit feu. Non, 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 là, 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 ici. C'est vrai. On a du bon, parce qu'elles sont en hauteur. 25. Et qu'il est mort aussi. Je fais une insolation. Bah, tant pis, hein. De toute façon, on prend des piafres de sacrifice. Si on meurt, on meurt. Au moins, on visite la faille de magma. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, celui-là. Allez. Combien ? Oh là, attends. On peut le faire, le jeu ? Il n'y a pas deux, là. Je peux le faire, moi. Non. Vraiment, il y a zéro œuf. Ah, niveau 20. Oh, niveau 55. Bof. Déjà mieux. Ouais, mais je risque pas d'aggro maintenant. J'attends d'avoir un peu mieux. T'as été en dessous, là. Euh, j'étais en dessous juste avant, là. Niveau 55, mais mort. Dommage. Ah oui, niveau 20. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a du bol que Papalotor soit passé avant nous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de nuvernes, quand même. Bon, après, il a pris les œufs, quoi. Ouais, voleur. Bon. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est chaud. C'est clair. Bienvenue au gouffre de rage-feu, pour les cousins. Oui, bah tiens. Vas-y, parle-moi de Warcraft. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. À la nouvelle extension. J'ai regardé juste la bande-annonce. C'est bon, je ne retombe pas dans la drogue. C'est bon. Non, non. J'avais testé un peu, mais... Ouh, là, celle-là, elle garde son nid. Oui, là-bas, en face, je vois. Là, il n'y a rien. Par rapport à moi, tu es où ? Je ne sais même pas où tu es. Je suis au niveau du pilier central. Je ne sais même pas où est le pilier central. Je suis dans la cave magmatique, là. C'est ouf. Ah, j'ai un nid en bas. Je vais aller voir. Non, je te vois. Est-ce qu'il y a un nœuf, là ? Je n'ai pas l'impression. Euh... 90. Ah, je reconnais ça. C'est une wyvern à mon cul. Tu es grillé, là ? Eh, salut, toi. Comment tu vas ? Ah, oui, oui, oui. On te voit, là. Bah, barre-toi. Bah, salut, hein. Ah, bah, écoute. Je vais prendre la 90, hein. Bah, vas-y, vas-y. Elle a dépopé. Oh, non. Elle a dépopé, la saleté. Alors, est-ce que je suis suivi ? Oui ! Ah, elle est nous sur toi ? Oui. Allez, on va voir si on survit. On va recontinuer après. Où est la sortie ? Ah, plus haut, plus haut, faut que tu remontes. Le mur, en plus où tu allais. Ah, la vache ! Faut suivre les chutes. J'ai profité que tu les agro pour retourner dans le nid, moi. Oui, mais vas-y, fouille pendant ce temps-là. Ah, mais il y en a une à l'entrée. Mais elles sont à mon cul. Je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais... J'ai voulu prendre un 9,90 et il a dépopé. En plus, cette saleté était périmée. C'est pas bon pour nous, si elles restent... Faut qu'elles me suivent dehors. J'attends qu'elles arrivent. Voilà. Allez, les filles, il faut sortir. Il ne faut pas rester dans le gouffre pour nous bloquer le passage. Ah, c'est bien. En plus, elles sont têtues. Merde. Oh, punaise, elles sont plus que têtues. Allez, on se barre. Course-poursuite. Il y aura peut-être des ellipses dans le montage. Je suis obligé de fuir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle reste... Intéressante. Il y a une whamme de glace qui me poursuit. D'accord, tout est normal. Bah, toujours plus. Mais viens, la fille, viens. Le feu aussi. Allez, c'est encore mieux. On va les amener avec le troupeau de mammouth. On va les amener avec le troupeau de mammouth. Là, vous serez bien. Un try. Je suis encore poursuit. Mais en fait, il ne nous l'a jamais après. C'est foutu. Il t'envoie. On est d'accord. Il faut que je fonce. Alors, nice, tu es mort. C'est confirmé. Moi, je vais essayer de faire quelque chose. Mais elles vont vachement vite, les fleux. Tu as vu qu'il y a des bas niveau partout, t'es sûr ? Aux cascades, tout ça ? Ouais, qu'il y a des bas niveau et périné. Ils sont juste derrière moi, quoi. Je ne vois rien. On a tellement de brume, je ne vois absolument rien. Elle m'a repéré ? Non, elle ne m'a pas repéré, là. Ouais, elles m'ont lâché. J'y crois pas. Je retente le coup. Je regarde mon inventaire, vite fait. J'ai un oeuf. J'ai un oeuf, je reviens. Ah, c'est cool. Tu en as un bon ? Je ne sais pas. 90 peut-être ? Je n'ai pas fait gaffe au niveau. J'essaie de retrouver la sortie. Où sont les cascades de lave ? D'accord. Wow, 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 wow ! Ce n'est pas prévu que je meurs. Non, Astérix, pourquoi ? Et je n'ai pas revu le piaf, au passage. Ah, il était au fond du gouffre, c'est le cas de la guerre. Oh, punaise. Il y en a partout, là. C'est un poil trop pour moi. Oui, ils poursuivent. Ils viennent, ils viennent, ils viennent. Si on sort, on se retrouve à la base pour l'éclosion des oeufs. Tu auras ton glace et moi mon feu. Wow ! Oh, les bouillardes de glace partout. Allez, on grimpe. Comment ça se passe ? Apparemment, ça se passe plutôt bien. Et j'ai chopé un oeuf de 90. Ah, bah écoute, ce n'est pas si mal que ça. Vous aurez vu comment ça se passe avec les WeWern. Ce n'est pas un énorme tuto, c'est graphique. Et on se retrouve pour la conclusion Les Petits Bébés. A tout de suite. Eh oui, heureux ! Bon, Nice, tu te sens comment ? Musclé, à poil ? Ouais, c'est ça. Je me sens en contact avec la nature. Regarde, je vais aider le dodo. Je vais réchauffer, moi aussi. Ah, mais... Voilà, parce que Nice ne connaît pas le structure plus le mode qu'on utilise. Donc, il y a plusieurs aides. Ça commence par le... Hop. Le fameux S plus Hatchery. En fait, on met du super fertilisant, du super engrais. Il ne me reste plus beaucoup. Et le truc, c'est que ton oeuf de glace, WeWern, il est rendu en incubation 1 sur 100. Il est prêt. Alors, pour exemple, mon oeuf à moi n'est pas encore prêt. Là, WeWern a une incubation de 100 sur 100. Je vais la lâcher. Et le nid va automatiquement le ramasser. Toi, à ta place, tu peux récupérer ton oeuf de WeWern dans la Hatchery. Yes. C'est bon, je l'ai en poche. Tu l'ai en poche. Tu pourras le mettre avec l'or ici. Tu peux le jeter là. Il va avec l'or. Oh my god. Tu ne l'as pas mangé ? Il l'a mangé. Ma souris a glissé. Je te promets. Il est très bon. Il est très bon dans la vidéo. Mais non. J'ai entendu le bruit. Tu as mangé ton oeuf de WeWern. Oh non, je suis trop triste. Eh ben, tu n'as plus qu'à aller en rechercher. J'ai détourné la tête. Ah ben, c'est le karma. Je ne pouvais pas avoir un niveau plus haut que le tien. C'est le jeu qui me dit que tu ne dépasseras pas tes gaons. Ce n'est pas grave. J'attendrai le mien. Par exemple, là, j'ai un plumineux. On va voir quel stat il a. Tu veux un plumineux ? Je vais lâcher un oeuf. Je vais aller réfléchir à la conséquence de mes actes, comme disaient les profs. Tu vas aller te pendre. Oh, je l'ai triplé. Tu ne crois pas. Non, mais c'est quoi ce jeu ? J'arrive. Voilà, je vais choper un. Les deux autres sont partis. Deux. Et viens là, toi. Et trois. Et en fait, après, devant les radiateurs à S+, pareil. Alors, l'avantage du S+, c'est qu'avant qu'ils fassent des modifs, on pouvait les enlever, les reposer où on voulait, n'importe quoi. En fait, ils ont intégré ça. Maintenant, tu peux le faire avec une structure normale. Alors, en serveur, il vaut mieux le S+, et confort. En partie solo, il faut éviter S+, quand il retravaille le mode. Tu peux tout perdre. Toute ta base. Ah oui. Ou alors, il ne faut pas relancer le jeu solo tant que ce n'est pas corrigé. Désactiver les promenades. Voilà. Le S+, l'autre chose à savoir, c'est qu'à un moment de temps, les nannies, les nounous, en fait, qui gèrent la nourriture, à un moment de temps, elles ne marchaient plus. Donc, j'ai nourri longtemps à la main. Voilà, passif. Mais maintenant, la nannies, elle s'occupe d'eux. Donc, moi, la S+, la nannies est là. Il faut couper tes cheveux pour en crafter. Et il faut du miel dedans, c'est bon. J'ai à manger dedans, c'est bon. Elle est activée. Donc, elle va s'occuper des bébés qui sont là. Ils vont grandir tranquillement. Ils deviendront, en gros, comme des nonycus à côté. Voilà. Ah, je suis désolé pour ta wyvern, tiens. Allez. Ne t'inquiète pas, je me suis jeté du haut de la falaise. Je ne fais plus partie de ce monde. Voilà, 86 sur 100. Oh, ça va être un petit peu long. On va attendre d'avoir le bébé wyvern. Et on se retrouve quand il fait jour. Allez, courage, nice. Ah, tout de suite. Alors, je prends l'œuf qui est prêt. Il doit être à 1 sur 100, c'est ça. Je vais le mettre dans mon inventaire. Et on ne le mange pas avec E, on le lâche avec la lettre O. Pour ce qu'ils se demandent. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et on va prendre un peu de ce qu'elle a. Elle, c'est pour les petits. Le Drake va être trop gros. On va prendre un peu de viande, un peu de miel pour faire fonctionner la S-NANI. Et voilà, un bébé Drake. En pleine forme. Oh, il est beau. Il est doré. Donc, je vais lui dire de me suivre. D'être passif. Voilà, il va me suivre dehors. S'il veut bien. Ah, il arrive. Et je vais crafter une S-NANI dehors. Pour lui. Rien que pour lui. Ah, ben, pour les gros dinos, quoi. Parce qu'il fait déjà du bruit de géant. Allez, allez. Je ne l'ai pas mis en faible. Alors, la S-NANI, j'ai des compos. Des cheveux humains, il en faut 50. Du ciment, 250. Des labos de métaux, 100. Et de la peau, 100. Ça, c'est bon. On va la poser, on va la récupérer. On va la mettre par là. Voilà. On va lui mettre le miel pour l'activer. La viande. Et tu me parlais de l'Edwin Wern, ben non. Ouais. Il n'y a du coup pas besoin. Ben non, non. Je n'ai jamais connu cette époque de l'Edwin Wern. Sur Valguero, il n'y a pas besoin, en tout cas. Ah, c'est pratique. Voilà. Donc, du coup, elle va l'imprint jusqu'à 100% sur le serveur. Bon, ben écoutez. On aura vu ça. Test graphique pour moi. Et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo rigolote. Où Nice m'aura fait des bonnes blagues. Jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Eh, Nice. Merci de m'avoir accompagné, en tout cas. Mais de rien. Je te vois tout petit devant la volière, là. Moi, tu as gagné ton Drake. Et moi, je vais m'exiler très loin. Et devenir un maître shinobi. Non, j'aurais juste une question. Tu me quittes. Tu contreviens un petit peu. Tu veux rester ici ? Tu veux faire une petite base. Comment tu vois ça ? Ben, je pense que je vais faire une mini-base. Et que je vais voyager dans le monde pour rattraper mes conneries. Et agrandir la faune. Oh, mais non. Ça va, ça va. Les chevaux n'ont pas bougé au loin. Ici, j'ai un peu d'ordre à remettre sur mes reproducteurs. Mais heureusement que je verrouille quelques portes, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Écoutez. Cette fois, c'est le vrai. Au revoir. À bientôt, tout le monde. Salut, Nice. Allez, bye. Elle vient de battre. Allez, tchous, tout le monde. Sous-titrage ST' 501